... Nous sommes là pour dénoncer un acte que nous regrettons vraiment venant du maire de la commune de Balengor. Vraiment ce qu'on reproche, c'est le fait que les certificats de résidence ne sont pas effectifs à Balengor. Et nous aiguillons vraiment que les certificats de résidence soient effectifs pour les populations de Balengor. Ce que nous constatons, c'est que le procédé est bloqué. Le procédé est bloqué par le maire de Balengor, il le fait par exprès. Et ce qui est vraiment déplorable que je venais de le dire, c'est que le maire, ce qu'il fait, la loi ne l'a pas dit. Il n'est pas là pour dicter la loi pour Balengor. La loi, elle est là pour toute la population du Sénégal. Et pourquoi une loi pour Balengor ? Nous ne sommes pas là pour ça. Le maire, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de diviser. Et il est très petit pour diviser la commune de Balengor. Pourquoi je ne parle pas de division ? Parce que ce que nous constatons, c'est que, surtout la population, le village de Balengor, on ne donne pas les certificats de résidence pour les habitants de la population de Balengor-village. Le plus souvent, c'est Balengor qui a ce problème. Nous avons à interpeller le sous-préfet, le préfet et le gouverneur, qui n'ont qu'à réagir le plus tôt possible. Nous ne sommes pas là seulement pour dénoncer seulement. Nous sommes là pour encore d'autres options. Donc, nous comptons vraiment passer à la vitesse supérieure et qui réagissent le plus tôt possible. Sinon, ils vont nous entendre à un autre niveau que nous allons déplorer. Donc, il faut réparer les sous-préfet avant que ce soit irréparable. Il n'est pas démocrate. Quelqu'un qui viole la loi. Quelqu'un qui viole la loi. Comment quelqu'un qui va demander un certificat de résidence, il lui demande d'écrire, de demander un manuscrit. On est où ? Mary Donald Sous-titrage ST' 501